Voici tout de suite le plus de l'info. Première, première, Polynésie première, première sur l'info. Le plus de l'info vous est présenté par Tita Wadoum. Bonjour Tita Wadoum. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. Le plus de l'info de ce mardi est consacré au transport maritime. TNTV News nous apprend que le navire Terebaou propose des rotations vers les îles sous le vent. Des allers-retours ponctuels avant une éventuelle desserte régulière. Pour la période scolaire, le bateau propose deux rotations entre Titi, Wahineer et Yatia et une troisième pour le week-end de Pâques. C'est un calcul de rentabilité grâce à la faible consommation de carburant, explique le gérant et capitaine du Terebaou. Terebaou cherche de nouvelles lignes d'exploitation, pourquoi pas. Mais on se souvient également que tous les bateaux qui se sont risqués à faire de la concurrence à Ert-Haiti, au Raromat-Ei, n'ont pas fait long feu. Bateaux inadaptés en haute mer pour certains, trop grosse consommation de carburant pour d'autres, car un trajet papete-hwahine fait 3h30. Enfin, il y a trop peu de passagers sur cette ligne pour l'ensemble des armateurs qui ont tenté le coup. Et les exemples sont nombreux. Le Raromat-Ei-Feri en 1988, le Onono en 1994, le Corsair en 2003, le Armiti-4 ou encore le King Tamatoa en 2011. Faute de recettes d'exploitation suffisantes, ces bateaux ont été contraints d'arrêter de naviguer aux îles sous le vent. Du coup, on se demande pourquoi ces navires n'ont jamais essayé le transport de passagers entre la Presqu'île et Papete ou la Côte-Est et le Centre-Ville, ce qui soulagerait les routes et résoudrait le problème des embouteillages au quotidien. Une solution compliquée regrette les armateurs, car par temps calme, les bateaux n'auront aucune difficulté à rallier Papete en haute mer, mais sur le retour, les passagers risquent d'être légèrement secoués. Autre difficulté, l'impossibilité pour les navires de longer les côtes en passant par le Lagon, car à Mataïa, par exemple, il faudra forcément sortir. Une situation regrettable, car chaque jour, des milliers de personnes seront en haute pété par voie terrestre. Un marché pourtant juteux pour les armateurs si ces conducteurs et passagers venaient à emprunter la voie maritime. Voilà, on y a longtemps pensé en tout cas. Merci beaucoup Tita Wadum. On se retrouve tout à l'heure pour l'invité café.